Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'épigénétique. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'animaux et d'ADN. Chaque animal possède un phénotype, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques observables, physiques ou comportementales. Vous l'avez sans doute déjà observé, ce phénotype est influencé notamment par les saisons, donc par l'environnement dans lequel vit l'animal. Prenons un insecte connu, la chenille du papillon, qui peut se transformer en chrysalide afin de se métamorphoser en somptueux papillons. Bien qu'il s'agisse de deux organismes génétiquement identiques, c'est-à-dire possédant le même ADN, leurs caractéristiques physiques et comportementales sont totalement différentes. De plus, un changement de température à un moment critique du développement du papillon peut induire un changement dans son pattern de couleurs. Un autre exemple concerne certains poissons comme la sole ou les amphibiens tels que la grenouille qui changent de sexe selon la température et ou la qualité de l'eau. Tous ces traits biologiques sont en fait sous le contrôle de mécanismes génétiques complexes que l'on regroupe sous le terme d'épigénétisme. Bon, alors l'épigénétique c'est quoi ? Si on découpe le mot épigénétique en deux, on a un préfixe épi qui vient du grec situé au-dessus et du mot génétique qui est la discipline biologique étudiant les gènes. Lorsque l'on parle d'épigénétique, on évoque donc des mécanismes qui interviennent au-dessus du génome. Les scientifiques définissent plus précisément l'épigénétique comme tout changement d'activité du génome ou toute modification de l'expression des gènes, mais attention, tout cela sans aucune mutation de la séquence d'ADN. Il s'agit d'un phénomène réversible et héritable au cours des divisions cellulaires venant contrecarrer la fatalité génétique. Au début de la génétique moderne dans les années 50, on pensait que le génome seul pouvait tout expliquer. Le modèle de génétique classique postulait un déterminisme unique entre les gènes de l'individu et son phénotype. Mais alors comment se fait-il qu'on observe une telle biodiversité dans la nature ? Pour revenir à nos papillons, on doit se rendre à l'évidence que quelque chose manque pour expliquer tous ces phénotypes chatoyants alors qu'ils ont tous le même ADN. C'est là que l'épigénétique vient compléter le dogme génétique classique. En effet, lorsque les scientifiques ont réalisé le séquençage complet de plusieurs génomes et qu'ils n'ont pas pu y trouver tous les effets phénotypiques malgré toutes les mutations connues du génome, l'idée d'une intervention externe au génome émergea. Au niveau de l'évolution, l'épigénétique permet d'expliquer comment des traits physiques ou comportementaux peuvent être acquis ou transmis d'une génération à l'autre, ou bien au contraire être perdus après avoir été hérités. Certains facteurs épigénétiques interviennent presque naturellement au cours du développement sur les cellules constituant l'organisme, influençant alors l'organisation du génome, comme c'est le cas de la chenille et du papillon. L'alimentation, l'activité physique, le stress psychique ou physique, la consommation de drogue et de médicaments, ou encore le vieillissement ou les agents pathogènes peuvent donc provoquer des modifications épigénétiques dans notre corps. Concrètement, ce que l'on appelle donc des facteurs épigénétiques, ce sont des composants moléculaires qui ajoutent des groupements chimiques pouvant s'attacher à l'ADN et le marquer. Ce marquage moléculaire va donc changer la configuration 3D de la structure de l'ADN. En termes plus précis, ces facteurs vont déterminer quand et si un gène doit être exprimé ou pas. Vous l'aurez sans doute saisi, ce que l'on observe au niveau du phénotype prend fait son origine à l'intérieur de la cellule, au niveau de son patrimoine génétique. Pour bien saisir toute l'ampleur des modifications épigénétiques, il est nécessaire de poser quelques bases sur la cellule et l'ADN. Toute cellule eucaryote contient le matériel génétique de ses parents dans son noyau. C'est ce que l'on nomme l'acide désoxyribonucléique ou ADN. D'une division à l'autre, bien que nos cellules contiennent toutes le même ADN, elles acquièrent des formes et fonctionnalités spécifiques. Citons par exemple les cellules souches embryonnaires qui vont former les différents tissus de notre organisme. Elles peuvent soit s'autorenouveler en donnant deux cellules filles identiques à la cellule mère, soit se différencier. Elles donnent alors naissance à une cellule fille gardant l'identité de la mère et une autre cellule complètement différente. Cette nouvelle cellule va pouvoir se différencier de plus en plus au fil des divisions, c'est-à-dire se spécialiser. Ces processus de différenciation et de spécialisation sont conditionnés par des facteurs épigénétiques intrinsèques tels que les régulateurs internes ou par des facteurs extrinsèques tels que les signaux intercellulaires ou des agents environnementaux. Cela veut dire que nos cellules sont sensibles à l'environnement dans lequel elles baignent. Ainsi, chaque petit changement, chaque modulation de cet environnement va finement influencer l'expression de nos gènes. Pour illustrer ce concept, comparons l'ADN à une pellicule de film. Ce film contient le long métrage de notre vie, notre patrimoine génétique, et correspond à un assemblage de plusieurs scènes, c'est-à-dire de plusieurs gènes. L'ADN, mesurant approximativement chez l'homme 2 mètres, soit plus de 100 000 fois la taille d'une cellule, il doit être solidement empaqueté pour pouvoir se loger dans le noyau. Pour cela, l'ADN, tel une pellicule de film, vient s'enrouler autour de sa bobine. Cette bobine est en fait un assemblage de 8 protéines appelées histones. Il s'agit donc d'un octamer d'histones. Le film d'ADN fait un peu moins de deux tours et continue de s'enrouler sur la bobine suivante. Cet ensemble bobine plus film ou ADN plus histone s'appelle un nucléosome et la compaction de tous ces nucléosomes constitue une fibre de chromatine. En fait, les modifications épigénétiques vont influer sur le lien entre le film et sa bobine ainsi que la compaction des nucléosomes. En effet, lorsque les nucléosomes ainsi que le lien entre le film et la bobine sont lâches, on parle de chromatine, c'est-à-dire que la chromatine est décondensée. Sa structure permet un accès facilité à l'ADN et donc cela permet la lecture des scènes du film. En d'autres termes, l'expression des gènes est possible. Au contraire, lorsque les nucléosomes sont repliés sur eux-mêmes, on parle d'hétérochromatine. Cela restreint alors l'accès à l'ADN et donc l'expression des gènes n'est plus possible. En temps normal, dans le noyau des cellules, l'ADN est présent sous forme condensée et compacte. Des boucles de chromatine formant une structure génétique ultra-dense, le chromosome. Ainsi, dans un chromosome, vous avez une quantité énorme de gènes. C'est comme si un très long métrage de plusieurs milliers d'heures tiendrait uniquement sur une clé USB. Bien, retenez avant tout que l'état de la chromatine est un élément crucial. Les mécanismes épigénétiques vont justement réguler la conformation de l'ADN et donc permettre ou non l'accessibilité au génome pour que la machinerie cellulaire puisse réguler l'expression de nos gènes. Parlons justement de cette machinerie. Pour rappel, la lecture d'une séquence d'ADN, c'est-à-dire l'expression d'un gène, conduit à la synthèse d'une protéine. Cette lecture se fait par un ensemble d'enzymes et d'étapes spécifiques qui vont permettre tel un projecteur de lire la séquence d'ADN et dont le résultat est la protéine. En jetant un coup d'œil dans cette boîte noire, j'étire votre attention sur plusieurs étapes. Tout d'abord l'étape de transcription, où les scènes de notre bobine de film, ici notre ADN, sont copiées à la manière d'un négatif en un brin d'ARN, l'acide ribonucléique. L'étape suivante est une phase que l'on appelle la traduction, pendant laquelle notre ARN sera comme numérisée en vue de synthétiser les protéines. Finalement, l'étape de maturation durant laquelle les protéines subissent de nombreux contrôles, qualités et modifications, que nous ne détaillerons pas ici. Vous êtes encore là ? Vous n'avez toujours pas décroché ? La chromatine a même gagné votre estime ? Bravo ! C'est un début ! Alors restez bien concentrés, car nous allons aborder quelques termes plus complexes en rentrant dans le détail des mécanismes épigénétiques. Les plus connus touchent essentiellement les bobines, c'est-à-dire les protéines d'histones. Les deux mécanismes les plus étudiés sont l'acétylation et la méthylation. L'acétylation des histones permet de décondenser la chromatine via l'ajout de groupements chimiques appelés acétyles. Cela permet aux facteurs de transcription d'accéder à l'ADN et au final, l'acétylation favorise l'expression des gènes. Au contraire, la méthylation des histones permet de condenser la chromatine via l'ajout de groupements dits méthyl. Cela empêche les facteurs de transcription d'accéder à l'ADN. Au final, la méthylation réprime l'expression des gènes. Précisons deux éléments en lien à ces modifications. Premièrement, comme nous l'avons dit précédemment, elles sont réversibles. Deuxièmement, nous ne pouvons pas dire que l'une est bonne et l'autre est mauvaise pour la cellule. Ces modifications épigénétiques peuvent intervenir naturellement autant qu'elles peuvent conduire au développement d'une pathologie. Vous comprendrez donc que ces modifications épigénétiques ne se résument pas à de simples ajouts de groupements chimiques au hasard. Les mécanismes épigénétiques sont des processus précis ayant un impact différent selon la protéine d'histones ciblée, selon le nombre de groupements ajoutés, et enfin selon le stade de développement de l'organisme. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces possibilités offrent de multiples combinaisons de lecture du brin d'ADN que l'on définit comme étant le code des histones, semblable au code génétique. Attention, les mécanismes épigénétiques peuvent aussi agir directement sur l'ADN, sur sa copie de l'ARN… Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, car il existe évidemment d'autres mécanismes complexes que je n'aborderai pas dans cette introduction. Nous venons donc de voir comment la sélection des séquences du film a lieu. Mais concrètement, comment ce film est-il transmis à la génération suivante ? Le caractère héréditaire épigénétique est en effet légué par la cellule mère à ses cellules filles, tout comme l'est notre patrimoine génétique. En somme, les modifications au-dessus du génome, ces marqueurs présents sur l'ADN ou les histones, peuvent rester d'une division cellulaire à l'autre. Les modifications épigénétiques étant réversibles, pour que de tels changements se transmettent, ils doivent être renforcés par une exposition répétée à un environnement particulier pendant la vie de la cellule et plus généralement durant un certain temps de vie chez un individu. Autrement dit, si l'on parle de modifications environnementales telles que la pollution qui influe sur le sexe des poissons ou la température pour les motifs colorés chez les papillons, il doit s'agir d'un changement à un moment précis sur une durée de temps relativement longue ou via l'impact de molécules à caractère fortement mutagène. Voyons comment des mécanismes épigénétiques agissent chez des espèces animales plus complexes que le papillon, notamment les mammifères tels que les rongeurs. Chez les rongeurs, le comportement maternel envers ces petits durant la première semaine après la naissance est crucial pour définir leur réponse au stress à l'âge adulte. Ainsi, les nourrissons choyés sont moins anxieux et ont un faible taux de corticostérone lorsqu'ils sont grands. Ce n'est pas le cas des nourrissons délaissés, chez qui on observe un taux de stress élevé à cause du blocage par méthylation de l'expression d'un gène important dans la régulation du stress. Ces changements persistent à l'âge adulte et sont transmissibles par des femelles à la génération suivante. En plus de la neurobiologie du comportement, les chercheurs ont réalisé des études en cancérologie montrant l'importance de l'épigénétique dans le développement tumorale. Des moyens de traitement pour certains types de cancers envisagent justement d'intervenir épigénétiquement. Et comment ça se passe chez l'être humain ? Tout a commencé grâce au séquençage du génome humain en 2001. C'est à ce moment-là que l'épigénétique a permis de comprendre la diversité phénotypique entre deux vrais jumeaux. En effet, les mécanismes épigénétiques ont permis d'expliquer pourquoi ces jumeaux peuvent développer d'importantes différences physiques ou encore montrer une résistance inégale face à la maladie ou le développement de certaines pathologies. Abordons à présent des pathologies humaines dans lesquelles l'impact épigénétique est important. On trouve des altérations épigénétiques de type méthylation dans la dépression, l'abus de drogue ou dans les troubles de la mémoire ainsi que la sensibilité au stress. En ce qui concerne l'acétylation, on la retrouve notamment dans l'inflammation, mais aussi dans la sclérose en plaques et dans d'autres maladies neurodéveloppementales comme le syndrome du chromosome X fragile. On retrouve également une influence épigénétique plus globalement dans les maladies liées au vieillissement telles que les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Huntington ou Parkinson. Au vu de toutes ces informations, j'aimerais terminer cette vidéo sur un questionnement. Est-ce que l'épigénétique pourrait expliquer toutes les maladies ? Est-ce que l'épigénétique est aussi présente au quotidien ? Est-ce la solution miracle à tous nos problèmes ? Eh bien il semblerait que non ! L'épigénétique est une discipline dans le vent, jeune et particulièrement à la mode, parfois même vendue à toutes les sauces. Il est en effet important d'avoir une vision plus large de ce sujet. En tout cas, certains chercheurs de l'université de Genève, Lausanne et de l'EPFL remettent en cause sa place et son importance. Comprenons bien que toutes les maladies, votre santé au quotidien n'implique pas que l'épigénétique. Prendre en compte ce seul paramètre serait réducteur. En effet, le génome, l'épigénome et l'ensemble des facteurs qui rentrent dans leur processus d'interaction ou de régulation, tout ce petit monde fonctionne tel un orchestre caractérisé par une organisation complexe à la manière d'un réseau harmonieux et synergique. Aujourd'hui, certains chercheurs associent l'épigénétique à un biomarqueur, c'est-à-dire une signature biologique, en particulier pour certaines pathologies. Pour citer le professeur Damitsakis, les modifications épigénétiques seraient plus susceptibles d'être un indicateur plutôt qu'une des causes des interactions moléculaires sur l'ADN. Ainsi, ces recherches tentent à voir l'épigénome comme un biomarqueur important pour la prédisposition à certaines maladies et leur évolution plutôt qu'une cause de celles-ci. Dans cette approche, l'épigénétique resterait donc cantonnée au titre de témoin de l'expression des gènes, pouvant nous indiquer comment aborder une pathologie telle que le cancer, en donnant des indices sur sa présence. Cette approche, considérant l'épigénétique comme un témoin, est sans doute complémentaire à celle la considérant comme une cause des modifications purement génétiques. Évidemment, il est difficile d'affirmer à ce jour des réponses définitives sur ce sujet, l'épigénétique n'étant qu'à ses balbutiements. Pour conclure, bien que l'épigénétique ait récemment bénéficié d'une attention toute particulière, son rôle et ses effets demeurent globalement méconnus. Nous devons garder à l'esprit que l'impact de ces modifications épigénétiques peut dépendre de la complexité du génome de l'organisme ou encore d'autres facteurs. En effet, dans le cas du papillon, nous avons vu que la température peut influencer la couleur de ses ailes. Par contre, sur un organisme génétiquement plus complexe tel que l'être humain, ces mêmes changements de température n'ont pas autant d'impact au cours de son développement. Alors qu'il fasse 35 degrés ou moins 4 degrés, le bébé aura la même couleur de peau transmise par ses parents. En revanche, tout comme pour la souris, des stress intenses pendant ce même développement, tels que la famine ou la maltraitance subie par la mère peuvent se transmettre génétiquement à l'enfant. Mais j'aborderai ce sujet dans une prochaine vidéo. Terminons à présent en poésie. Nos expériences vont influencer, d'une manière ou d'une autre, l'expression de nos gènes et donc impacter la création en flux tendu du film de notre vie. Donc comme nous ne sommes pas encore sûrs de tout, faites quand même un peu attention à l'environnement dans lequel vous vivez. Ça ne coûte rien et ce sera sûrement bénéfique pour vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501